Un carmin d'alizarine ou un violet de dioxazine, deux nuances profondes parmi la gamme de peintures pour artistes. Depuis plus de 300 ans, le franc bourgeois transforme les pigments de couleurs en les broyant longuement. Si la couleur est leur cœur de métier, la marque a aussi permis des évolutions techniques pour conserver la peinture en tube. Le principe du bouchon à pas de vis, qui est tout simple et qui fait partie de notre quotidien, a été mis au point par M. Lefranc dans la deuxième partie du 19e siècle, suite à une invention d'un inventeur américain qui permettait de rendre un tube étanche. Un véritable savoir-faire acquis au fil du temps grâce aux collaborations entre les artistes et la marque. On a des artistes qui sont revenus vers nous en nous disant voilà, j'adore cette gamme de produits que vous avez, mais j'aimerais avoir un violet plus violet ou je voudrais avoir cette couleur flash par exemple de Lefranc bourgeois avec un rendu plus particulier. Et donc ça nous a amené à avoir en effet de la part des artistes des échanges pour le cas échéant améliorer nos produits. De ces échanges, des dizaines d'oeuvres ont été conservées dans cette usine du Mans, la plus grande du monde. Certaines d'entre elles ont été sélectionnées par le commissaire du musée d'art actuel, Manseau. Avec Thierry Collot, on a fait le tour de tous les bureaux, de tous les couloirs, et puis on photographie à chaque fois celui qu'on disait qu'on allait prendre, etc. Et donc il me dit mais ça, tu connais ? J'ai dit oui, ça c'est un gars très connu. Ah bon ? Donc il y avait vraiment une découverte importante. Le nuancier de couleur de Vasarely, aux côtés des oeuvres d'Armand, Thomas Fougérol, Guy Brunet ou Lydia Ricks, une cinquantaine d'oeuvres composent cette collection devenue la fierté de l'entreprise. Nous ne pouvons pas présenter aujourd'hui des tableaux de Millet, de Matisse, mais nous avons collaboré techniquement avec ces artistes de la même manière que ceux d'aujourd'hui. Un patrimoine important des 40 dernières années, visible au FIA, fond d'art actuel au Mans jusqu'au 14 mai. Sous-titrage ST' 501